Top 10 des jeux de société dans les jeux de société entre guillemets assez avancés en mode qu'on pourrait dire 4x donc Sight qui a été voté pour ce soir pour faire une partie et on m'a demandé de faire une partie, alors c'est un peu spécial c'est un test que je fais ce soir où l'idée c'est d'avoir à la fois le plateau comme vous le voyez ici, donc on a le plateau de jeu et à la fois j'ai l'écran de Steam pour la même chose mais en version ordinateur donc l'avantage de ce soir c'est qu'on va tous jouer ensemble une faction et on va jouer contre les ordinateurs ça permettra d'avoir une meilleure intelligence artificielle plutôt que de jouer contre l'automate et puis du coup ça va plus vite aussi donc tout simplement l'ordi va jouer 3 ordis, puisqu'on me l'a demandé sur Facebook, j'ai proposé en commentaire qu'on choisisse et donc on m'a demandé de jouer ce soir la faction bleue c'est pour ça que je me suis mis en bleu la faction du coup des nordiques et on m'a demandé de jouer contre 3 ordinateurs en difficile donc du coup c'est un gros challenge un gros challenge pour ce soir où on va tous jouer ensemble contre 3 ordis en difficile sur site voilà voilà j'espère que vous allez bien n'hésitez pas à écrire dans le chat et ceux qui veulent peuvent participer ce soir en votant dans les actions du jeu pour pouvoir jouer contre le jeu d'habitude je propose quand on gagne une partie de gagner 50 expériences à la gare et quand on perd une partie on gagne quand même 25 c'est un gros challenge ce soir donc du coup si on arrive à gagner ça sera 100 expériences pour la gare à jeu et non pas 50 et je vous rappelle qu'à chaque fois qu'on gagne de l'expérience au bout d'un moment on change de niveau et quand on change de niveau et bien on débloque des nouveaux jeux voilà voilà bon bah du coup j'espère que vous allez bien voilà le plateau de jeu en attendant qu'il y ait un petit peu de monde qui arrive on m'a demandé aussi si c'était possible de faire un petit retour de règles donc en attendant qu'il y ait du monde je vais faire un petit retour de règles et après on lancera on lancera la partie contre les ordinateurs donc Sight comment ça fonctionne et bien dans Sight il y a évidemment un mode de jeu solo salut à toi Oriane salut salut super d'être là ce soir j'espère que tu vas bien du coup je sais pas si toi tu as le jeu ou si ou si tu vas avoir le jeu ou si tu connais les règles parce qu'en fonction du coup pour la soirée j'adapterai la soirée comme je disais précédemment du coup ça va dépendre un petit peu des personnes qui suivent le live de ce soir si on s'étale un peu plus sur les règles ou pas et salut à toi Aude salut super à vous deux d'être là ce soir donc voilà dites moi dans le chat si vous connaissez déjà bah du coup si vous connaissez déjà on peut directement en lancer la partie et si vous connaissez pas je vais faire un un petit un grand survol de règles évidemment donc comme je disais on nous a demandé on nous a lancé au défi un peu ce soir à la gare à jeu on nous a demandé si c'était possible de jouer les nordiques donc les bleus vous voyez ici voilà donc les nordiques et on joue contre 3 factions donc les 3 factions là vous voyez en rouge en jaune et là bas en noir donc 3 factions différentes ça va chaudement comme partout et oui j'ai fait un choix j'ai laissé toutes les fenêtres ouvertes c'est le choix de où je meurs de chaud où je meurs par les moustiques j'ai décidé de me faire piquer par les moustiques ce soir il faut faire des choix je connais pas du tout le jeu donc c'est une première pour toi ok super et bah écoute dans ce cas ça tombe bien je vais essayer d'expliquer un petit peu dans ce cas là au mieux pour que vous puissiez découvrir ce jeu qui est assez exceptionnel pour moi ça fait partie de mes jeux préférés quand j'ai commencé les jeux de société j'ai commencé par il y a quoi il y a un peu plus de 2 ans de cela et j'ai commencé un peu par Sight et je vous avoue que c'était un grand coup de coeur tu n'as pas le jeu les règles en jouant ça devrait aller ok ça marche oui bah je vais faire petit à petit les règles effectivement donc voilà donc là vous avez le plateau de jeu nous avons pseudo 4x dans le sens où dans ce jeu on a plusieurs possibilités pour gagner c'est ça qui est chouette on peut combattre donc on peut combattre les factions adverses pour gagner des points on peut se développer sur la carte donc vous verrez qu'au niveau de la stratégie moi j'ai dû avoir une vingtaine de parties à mon actif et se développer sur le territoire dans le jeu c'est ce qui fait souvent gagner à la fin de la partie donc il faut vraiment gérer sur l'expansion on va dire expand comme on dit dans les 4x il faut essayer d'avoir le plus de terrain possible à la fin du jeu puisque c'est à la fin qu'on va compter le nombre de points en fonction des territoires que nous avons donc vous voyez en fonction des hexagones que vous avez donc on va essayer de contrôler le plus de territoires possible donc il y a ça il y a aussi le fait évidemment d'avoir des ressources et ces ressources vont nous permettre de construire des bâtiments de faire venir des nouveaux ouvriers et de faire ce qu'on appelle d'avoir dans le jeu les mechas donc que vous avez ici je vais vous les montrer après en gros donc les fameux mechas il faut savoir que c'est un jeu qui est très très beau moi je trouve ça vraiment le design de ce jeu vraiment magnifique et qui est des années 1900 enfin on reprend l'époque des années 1920 avec un ingénieur un peu fou qui serait arrivé à construire des robots et donc toutes les factions tous les clans se mettent à construire des robots pour essayer de rivaliser les uns avec les autres et il y a des clans qui sont plus ou moins pacifistes et ils ont tous leur spécificité donc chaque clan a un peu sa spécificité et en gros donc du coup je disais on va avoir en fait des objectifs on n'est pas obligé de faire les mêmes objectifs donc c'est ça qui est intéressant dans le jeu on a des objectifs différents que l'on peut choisir pour pouvoir gagner la partie ou perdre évidemment voilà donc notre fameux plateau de jeu avec nos ressources les factions donc de départ nous nous commençons ici avec les nordiques nous commençons avec deux ouvriers donc qui sont ici un de chaque côté et par rapport à la map nous avons des rivières et on voit que les rivières en fait au début nous empêchent de pouvoir nous développer dans les territoires voisins sinon ça serait la bataille directement il y a des fois des parties dans ce jeu où il n'y a pas de combat et des fois où il y a beaucoup de combat ça dépend vraiment de l'attitude des joueurs on verra ce que va nous proposer les robots mais sachant qu'ils seront en mode les ordinateurs en mode difficile à mon avis ça va cartonner il faut savoir je vais vous le montrer après qu'il y a des factions qui sont plus ou moins orientées la faction en noir qui est plus orientée combat par exemple donc voilà donc ici nous avons donc une zone de départ qui est ici et nous sommes bloqués par les rivières nous sommes bloqués par les rivières je vais donc on a dit pour ça je vais vous montrer en plus clair et en plus gros un petit peu ce qui se passe avec voilà ce que je trouve très très chouette c'est ceci donc bonsoir à tout le monde bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent et qui écoutent pour la soirée et j'en profite aussi je fais un petit une petite aparté mais j'ai je propose un live un peu exceptionnel demain soir à 21h30 qui durera une heure une heure et demie où je vous propose en fait de parler des jeux qu'on aime bien des jeux qui sont débloqués à la gare à jeu ou des jeux que vous aimeriez qu'on débloque et puis aussi de ce que vous aimeriez peut-être que je développe à la gare à jeu pour essayer de faire au mieux pour ceux et celles qui suivent la gare à jeu ouais ça part très bien non mais en fait je pense que c'est quelqu'un qui nous déteste qui a décidé qu'on joue contre trois ordi en difficile pour que le live aille plus vite donc du coup la personne a dit aller trois ordi difficiles comme ça ça va envoyer et la gare à jeu le gare à jeu va se faire exploser bon petite chose quand même c'est qu'il y a très peu d'aléatoires dans ce jeu voilà j'aime beaucoup les jeux où il n'y a pas beaucoup d'aléatoires parce que ça permet à chaque fois qu'on refait une partie de s'améliorer entre guillemets donc c'est pas cool pour les nouveaux mais par contre pour les personnes qui connaissent déjà le jeu c'est très intéressant puisqu'on peut vraiment à chaque fois améliorer notre stratégie précédente et essayer de peaufiner entre guillemets l'évolution de notre faction donc ici je vous ai montré un petit peu je vous montre pardon comment ça se passe au niveau du tableau de faction voilà donc qu'est-ce qui se passe vous avez donc on choisit ou c'est aléatoire un plateau de faction donc nous nous avons les nordiques les bleus qui ont des capacités spéciales en fonction de en fonction de chacun chacune donc nous par exemple on a une capacité qui est que nos ouvriers peuvent traverser les rivières ce sont les seuls qui ont la possibilité de pouvoir traverser les rivières au départ puisqu'après ça peut se débloquer évidemment dans le jeu donc nous on a cette capacité là spéciale donc ça dépend de chacun des clans je ne vais pas vous expliquer tous les clans ce soir parce que sinon on ne va faire que des règles et ce n'est pas le but du jeu je vois qu'il y a 9 personnes donc bonsoir à tout le monde et n'hésitez pas à passer sur Twitch ou à commenter dans le chat pour jouer avec nous après évidemment donc nous avons au maximum 4 mechas ils ne sont pas encore construits ils sont dans notre usine mais nous pourrons les construire à chaque fois qu'on va construire un mecha et qu'on va le mettre sur le terrain on va dire il va nous débloquer des capacités spéciales qui vont être propres à notre faction donc l'idée c'est je débloque rapidement un mecha et le mecha va nous faire débloquer des nouvelles capacités spéciales pour notre faction les mechas servent à combattre évidemment et ils servent aussi à déplacer nos ouvriers puisqu'on peut déplacer autant d'ouvriers qu'on veut grâce à un mecha donc pour une action de déplacement au lieu de déplacer un seul ouvrier tout seul et bien là on peut dire tiens avec mon mecha j'en prends et puis je vais les dispatcher sur le terrain avec mon mecha je vais me déplacer avec mes ouvriers et il va évidemment être capable de combattre ce qui n'est pas le cas des ouvriers qui eux sont là pour récolter les ressources que ça soit la pierre le bois le nous avons quoi le pétrole et puis nous avons le miel pour la ferme j'appelle ça le miel mais c'est la nourriture voilà donc du coup ici un premier plateau qui nous explique quoi ça nous donne ici nous avons au petit en fait le nombre de points d'attaque avec lesquels on commence au départ donc nous nous commençons avec 4 points de combat et nous avons une carte combat donc là nous avions avec la parce que je joue ce soir c'est un peu spécial vous me direz ce que vous en pensez je teste à la fois le jeu de plateau et à la fois la version steam que je ne vous ai pas encore montré qui est sur l'autre on dit mais du coup pour avoir les deux en à côté pour jouer contre les ordi donc là nous avons une carte là je n'ai pas mis la mise au point parce que je l'ai laissé fixe mais une carte de valeur 5 donc les cartes vont de 2 à 5 qui vont nous permettre de combattre et on commence avec une carte que nous avons tirée au hasard donc ça c'est en fonction de notre plateau de combat donc on voit qu'au début de notre plateau de faction donc 4 points de combat au départ nous avons une carte de combat nos 4 mécas tout le monde a 4 mécas mais qui ne débloquent pas les mêmes compétences et après toute la saveur du jeu entre guillemets vient du plateau du dessous ces plateaux du dessous sont tirés aléatoirement donc on peut très bien avoir des plateaux à chaque fois différents malgré les factions il y a des plateaux un peu plus qu'on appelle cheatés c'est à dire un peu plus exagérés qui sont trop forts en fonction de certaines factions là c'est moi j'ai fait un tirage aléatoire avec Steam donc c'est lui qui l'a choisi mais vous si vous avez le jeu ça sera le vous tirerez au hasard voilà donc comment ça fonctionne c'est ça qui est un peu pas évident mais une fois que vous avez compris ça tout roule comme sur des roulettes et ce que j'aime bien dans ce jeu c'est que quand on joue à plusieurs c'est assez fluide parce qu'on peut quand même légèrement à l'avance à réfléchir à nos actions et quand ça va être nos tours paf on peut faire quand même les actions qu'on avait plus ou moins prévues évidemment en fonction des aléas des autres factions donc nous avons en fait nous avons quatre cadres d'accord nous avons le premier cadre ici le deuxième ici le troisième cadre ici et le quatrième ici quand à chaque fois que ça va être notre tour de jeu nous allons décider sur quel cadre nous allons devoir jouer donc nous allons prendre un petit bonhomme un petit meeple et nous allons le placer sur le cadre que nous allons décider d'actionner ce cadre on va actionner la partie du haut d'abord et en fonction de cette partie du haut ça va nous débloquer des actions spéciales une fois que nous aurons fait l'action du haut du cadre on pourra décider de faire l'action du bas si nous avons les prérequis il faut avoir les prérequis pour pouvoir faire l'action du bas petite chose que j'ai pas dit avec notre plateau du bas nous avons le plateau qui s'appelle patriotisme il nous dit que si on devait choisir comment dire l'ordre des joueurs au début on regarde le plus grand pour savoir qui commence en premier ou pas nous avons un 3 l'appareil c'est l'ordinateur qui a décidé nous commençons avec 6 pièces 6 pièces d'or c'est marqué donc ici nous avons 2 de popularité la popularité est très importante dans le jeu puisque plus nous avons de popularité il y a 3 paliers de popularité et salut à toi salut à toi Jean-Michel et du coup nous avons 3 paliers de popularité en fonction de chaque nouveau palier en fait tous nos objectifs vont donner plus de points donc évidemment plus on est haut en popularité plus tous les objectifs vont nous donner beaucoup plus de points donc c'est très intéressant d'essayer de jouer sur la popularité mais évidemment ça dépend encore une fois des stratégies de chacun parce que par exemple quand on combat on peut perdre de la popularité si on fait fuir des ouvriers adverses donc nous avons 2 de popularité et ils nous disent que nous avons 2 cartes objectifs ça ce sont des cartes que l'on tire au début du jeu nous en avons 2 et que nous allons pouvoir résoudre pendant la partie et qui vont aussi nous faire donner des points tout simplement donc ça je vais vous le montrer tout à l'heure pour revenir à nos 4 actions possibles ce soir je vais vous faire voter donc à chaque fois vous marquerez encadrer 1 2 3 ou 4 et on peut avoir un 5ème encadré qui va se débloquer si jamais on va à l'usine mais ça je vous l'expliquerai plus tard donc comment fonctionnent les encadrés supposons que je veuille faire cet encadré là celui là qu'est-ce qu'il nous dit en fait il nous dit ça c'est caché par le bâtiment qui est là mais en haut ici il y a 2 petits bonhommes qui se disent se déplacer donc ça nous dit que je peux déplacer si je viens ici je peux déplacer jusqu'à 2 bonhommes d'une case 2 bonhommes d'une case je peux décider de faire cette action là ou alors il y a un petit slash je peux décider de récupérer une pièce une pièce qui va pouvoir me servir plus tard puisque dans ce jeu les pièces comptent aussi comme point de victoire donc c'est très intéressant d'avoir pas mal de pièces parce que chaque pièce ça fait des points de victoire donc voilà je me place ici je peux décider de déplacer un ouvrier mon héros ou alors de déplacer mes mechas et dans ce cas là j'en déplace 2 d'une case ou alors je gagne une pièce une fois que j'ai fini mon action du haut je peux faire mon action du bas mon action du bas elle me dit qu'il faut que je paye 2 de pétrole et si jamais je paye 2 de pétrole je peux débloquer une action qui s'appelle améliorer améliorer ça fait quoi ben du coup si j'ai payé 2 pétrole je vais pouvoir payer donc 2 pétrole et je vais gagner une pièce une pièce d'or et je vais améliorer améliorer ça veut dire quoi donc il y a améliorer ça veut dire que je vais prendre un de mes petits cubes qui se trouve en haut ici à quoi ça sert donc je vais enlever un des cubes qui sont ici et ça je trouve ça très chouette ce principe là du coup c'est vraiment très chouette très innovant quand ils l'ont créé ce jeu là quand ils l'ont créé Stegmaier et du coup par exemple imaginons je vais enlever ce petit cube ici celui là je l'enlève donc ça ça veut dire que j'améliore quand je l'améliore je vais débloquer et la capacité au dessus qui est en plus qui va me dire qu'en fait au lieu de déplacer deux personnages je vais pouvoir en déplacer trois d'un coup donc du coup mon amélioration est très intéressante ou je peux décider d'améliorer pour gagner deux pièces d'or au lieu d'une ou alors de gagner dans cette encadrée là je peux ici gagner au lieu de gagner deux points de combat je peux en gagner trois ou alors gagner deux cartes de combat ou alors ici on voit marquer gagner deux points de popularité ou alors ici ça c'est pour la produire ce qu'on appelle la récolte je peux produire sur trois territoires au lieu de deux donc vous voyez ça c'est tout ce qu'on peut améliorer sur notre plateau double chose qui est très intéressante c'est que si j'améliore mon plateau du haut donc je dis d'améliorer je vais pouvoir placer mon petit mon petit cube je vais pouvoir le placer dans un des emplacements qui est en bas supposons alors ici j'en ai pas d'emplacement ça dépend de chaque plateau que nous avons tiré donc là par exemple dans ce plateau là si je veux créer un méca si je veux déployer un méca ça me coûte quatre de fer vous voyez ici c'est quatre de fer si maintenant j'ai amélioré et que je mets mon cube en bas il va me coûter plus que trois de fer de minerai trois de minerai donc vous voyez c'est très intéressant à la fois j'améliore je débloque un truc supplémentaire en haut et en plus de ça ça me coûte moins de ressources pour une des actions que je vais faire en bas donc double action d'accord en haut et en bas donc si je me mets là par exemple mon méca va me coûter trois de fer au lieu de quatre et une fois que je vais l'enrôler donc si je voulais faire ça je pourrais le mettre là et dans ce cas là j'aurais amélioré ici ou alors trois de bois pour construire un bâtiment ou alors si je le mets là ça ne ferait plus que deux de nourriture pour enrôler d'accord donc du coup vous voyez la fonction améliorer comment ça fonctionne sur ce plateau ici donc je vous le fais quand même rapidement c'est obligé il faut quand même que je vous explique un peu comment fonctionnent les actions sur ce plateau ici je paye une pièce en payant une pièce je peux ou gagner deux points de combat sachant que les points de combat ils peuvent aller jusqu'à 16 c'est le maximum si j'arrive à 16 je gagne un objectif les points de combat me permettent évidemment aussi de combattre les autres factions donc ici je peux donc gagner deux points de combat ou gagner une carte de combat d'accord une fois que je l'ai fait donc l'action du haut je peux décider de faire l'action du bas qui me dit payer donc quatre minerais pour déployer un mecha si j'y arrive je déploie mon mecha et en plus je gagne trois pièces d'or donc c'est énorme je gagne beaucoup de pièces d'or évidemment si j'améliore beaucoup je peux me retrouver à enrôler c'est à dire à créer un mecha pour un seul minerai mais pour ça il aurait fallu que je puisse améliorer mon plateau au moins trois fois pour payer plus que trois minerais donc ça c'est pour notre encadré deuxième encadré troisième encadré je paye encore un une pièce ici et je peux du coup en payant un si ils me disent que si j'ai un comment dire un ouvrier je peux payer pour avoir deux ressources de mon choix donc je paye une pièce pour avoir deux ressources de mon choix c'est intéressant quand on est bloqué ou alors pour gagner un point de popularité le petit coeur qu'on a ici évidemment si j'avais amélioré j'aurais pu gagner deux points de popularité si je fais ça sur ce plateau là mon action du bas qui est possible si j'ai le bois pour quatre bois je peux construire un bâtiment construire un bâtiment nous en avons quatre ici et donc du coup je vais pouvoir décider de construire si je construis un bâtiment je vais le placer quelque part sur la zone de jeu et ça va me débloquer une nouvelle action par exemple la mine elle me dit en fait si je la crée ça fait un tunnel ça veut dire que mes personnages vont pouvoir de l'endroit où il y a une mine se déplacer vers un autre tunnel vers une autre mine vers notre tunnel donc c'est intéressant pour se déplacer ça c'est si je crée ma mine donc il y a quatre bâtiments possibles je peux aussi créer un monument donc pareil je vais le mettre quelque part sur le jeu et là du coup si j'ai créé mon monument à chaque fois que je vais faire l'encadré qui est ici en plus d'avoir deux points de combat je vais gagner un point de un point de popularité à chaque fois donc du coup c'est intéressant d'avoir fait le bâtiment parce qu'à chaque fois je vais gagner un point de popularité en plus points de popularité qui peuvent aller jusqu'à 18 je vous ai expliqué qu'il y avait des paliers si j'arrive à 18 j'ai aussi un objectif de réussite dans la partie puisque c'est 18 le maximum les paliers c'est en gros de 0 à 6 premier palier de 7 à 12 deuxième palier et de 13 à 18 troisième palier dès que j'arrive à 13 points de popularité de toute façon c'est là où j'ai les meilleurs scoring pour mes objectifs c'est à dire que c'est là où je vais avoir le plus de points en fin de partie pour chaque objectif que j'aurai réussi donc voilà pour notre monument si je fais mon arsenal ça me dit que je gagne un point de combat en plus à chaque fois que je fais cette action ici là-haut je crois que c'est débloqué et mon dernier c'est mon moulin si je le place quelque part sur le jeu qui me dit que je vais pouvoir produire des ressources à l'endroit où il y a mon moulin sans spécialement avoir vous voyez logiquement ici on avait dit on peut produire sur deux territoires c'est les deux petites cases qu'il y a ici à condition d'avoir des ouvriers dessus évidemment donc deux territoires pour une action si jamais j'ai construit le moulin je vais pouvoir produire aussi à l'endroit où il y a le moulin voilà donc ça c'est pour notre bâtiment pour finir nous avons le quatrième encadré le quatrième encadré c'est quoi ben justement c'est la fameuse production donc à chaque fois sur chaque endroit où j'ai sur un territoire où j'ai un ouvrier je vais pouvoir produire donc en fonction de la couleur du territoire je vais produire une des ressources donc là je peux produire sur deux territoires différents d'accord et je vais produire en fonction du nombre d'ouvriers que j'ai sur un territoire donc si j'ai deux ouvriers sur un territoire je vais pouvoir produire deux ressources sur ce territoire si j'en ai quatre je vais pouvoir produire quatre ressources sur ce territoire donc là je produis sur deux territoires si j'ai fait le moulin je produis sur trois territoires et si j'ai amélioré je produis encore plus voilà quand je produis il se peut que je produise sur ce qu'on appelle un village dans ce cas là je vais débloquer au début on n'a que deux ouvriers et je vais pouvoir si j'ai un village produire et dans ce cas là produire des ouvriers pareil si j'ai un ouvrier sur un village je vais produire un ouvrier donc lui va se mettre l'ouvrier va partir et se mettre sur le jeu si j'ai trois ouvriers sur mon territoire je vais pouvoir je vais devoir produire directement trois ouvriers d'un coup qu'est-ce qui va se passer vous allez me dire c'est très intéressant d'avoir des ouvriers puisque c'est le nerf de la guerre plus on a des ouvriers plus on va produire moi ça me fait penser un peu aux jeux de stratégie à la Warcraft 2 Starcraft et compagnie où on va produire donc c'est pour ça que j'aime beaucoup un peu ce qu'on appelle les RTS dans les jeux vidéo donc du coup nous supposons qu'on produit on va produire premier pas de problème il n'y a rien ici vous voyez il n'y a rien qui se passe si j'en produis un deuxième d'ouvriers après ils vont rester pour toute la partie là à partir de là ça va me dire que comme j'ai déjà plusieurs ouvriers sur la partie ça va me coûter les choses de de nouveau produire à chaque fois que je vais vouloir produire quand j'aurai débloqué deux ouvriers de plus je vais devoir payer un de combat à chaque fois que je produis si jamais j'en ai débloqué trois il ne se passe rien de plus qu'un de combat par contre si j'en ai débloqué quatre ça me dit qu'il va falloir payer un de combat et un de popularité à chaque fois que je veux produire donc plus j'ai d'ouvriers sur le jeu plus je vais devoir payer pour pouvoir produire au début c'est gratuit mais après au bout d'un moment ça va me coûter de plus en plus donc il faut bien calculer sur est-ce que je veux avoir des ouvriers rapidement mais dans ce cas là ça va me coûter pas mal de choses dans les ressources pour produire mais je vais produire plus et plus vite je vais aller très vite ou alors est-ce que je préfère avoir peu d'ouvriers au départ pour ne pas payer trop de ressources c'est un choix stratégique donc là voilà celui d'après il ne nous dit rien et celui encore après il nous dit que je vais devoir quand j'ai débloqué tous les ouvriers j'ai encore un nouvel objectif qui est de l'objectif de produire tous les ouvriers donc c'est si je ne m'abuse les huit ouvriers voilà et là maintenant à chaque fois que je vais produire si j'en ai plus dans ma réserve je vais devoir à chaque fois payer un de combat un de popularité et une pièce d'or vous voyez ça me coûte très cher à la fin pour pouvoir produire des ressources hop allez je remets mes petits ouvriers hop en place voilà pour le plateau joueur j'ai essayé de faire vite là en 20 minutes pour vous expliquer le plus rapidement possible le plateau joueur on est presque bon je vous ai presque presque tout dit je vais vous montrer comment ça marche sur la map et on va pouvoir y aller pour pouvoir jouer est-ce que ça va pour ceux qui suivent est-ce que ça va Oriane et Aude qui participaient dans le chat et pour les autres n'hésitez pas à participer aussi est-ce que j'ai été clair est-ce que ça va de toute façon je peux réexpliquer si besoin si jamais il y avait des choses qui n'étaient pas claires pardon alors du coup revenons là nous avons vu notre petit plateau principal et nous revenons sur notre plateau global hop là voilà donc vous voyez tout là-bas assez loin parce que moi ma main c'est très loin de moi tout là-bas au fond vous avez le plateau de popularité justement qui est là-bas ici en bas vous avez le plateau de combat et ici donc nous on commence avec 4 points de combat la faction en jeu commence avec 5 points de combat donc c'est ce qu'on a ici donc ce que vous avez dit où on peut avoir un objectif au bout de 16 et ici ce sont tous les objectifs que nous pouvons faire durant la partie je vais vous l'expliquer un petit peu mieux avec Steam quand il y aura besoin nickel je te promets toi d'avoir tout retenu pareil oui ça reste un jeu expert donc évidemment et puis j'essaye d'aller un peu vite pour pas vous pour pas vous vous ennuyer évidemment mais c'est pareil j'aurais été pareil évidemment ça fait beaucoup de choses d'un coup donc j'essaye d'aller vite puis pour le replay aussi parce que comme ça puisque je vous explique les règles tant qu'à faire ça permet à ceux qui vont sur YouTube après de suivre le replay donc ici nous avons donc notre plateau avec nos ouvriers donc là les ouvriers on les voit mais ils sont loin je vais vous l'expliquer après le plateau on va le voir un peu mieux et ici nous avons notre chef de clan qui est ici notre beau chef de clan ce que vous pouvez pas voir parce que je vais changer d'endroit pour que vous puissiez le voir mieux que ça donc allez nous allons changer et je vais vous mettre de suite sur Steam c'est parti pour Steam alors et là nous sommes sur du numérique nous sommes sur l'ordinateur ça change donc du coup nous sommes là c'est plus la version matérielle on compte sur toi du coup pour gagner non 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 je veux participer je préfère perdre et que vous participiez voilà je préfère jouer avec vous c'est le but sinon je jouerai tout seul dans mon coin donc on est pas là pour gagner enfin si on peut gagner c'est mieux ça fait de l'expérience à la guerre à jeu mais c'est pas le but principal et tout ça on en parlera aussi demain des petites choses aussi des petites nouveautés pour les followers pour les votes des prochains jeux pour ceux qui ont fait des donations et les souscripteurs souscriptrices pardon c'est pas facile à dire ceux qui font les souscriptions les abonnements à la chaîne il y aura aussi des petites nouveautés évidemment pour vous remercier de votre soutien évidemment à la chaîne alors 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 donc pour revenir à nos histoires ici vous êtes donc sur Steam c'est la version la version PC donc là nous avons notre chef de clan qui est ici et s'il se déplace il va pouvoir se déplacer vous voyez ma petite souris il peut se déplacer oula oula là nous avons nos deux petits ouvriers qui sont très jolis nos petits bonhommes que je vous montre en gros voilà donc ici nous avons sur ce territoire là nous pouvons avoir du bois sur ce territoire là nous pouvons avoir ici donc c'est la toundra ici c'est la forêt et sur la toundra nous pouvons avoir notre pétrole dans les ressources débloquées oups je me trompe de chat pas de soucis je me disais tiens 20 000 qu'est-ce que c'est que 20 000 20 000 points d'expérience alors donc du coup pour revenir à nos histoires donc là vous avez vous voyez les symboles des ressources ici nous avons la pierre ici nous avons le miel avec hop la ferme je vous montre ici les ouvriers peuvent y produire de la nourriture ils appellent ça la nourriture la nourriture sert à enrôler des recrues voilà enrôler des recrues d'ailleurs on n'en a pas parlé tout à l'heure sur mon petit plateau vous voyez le plateau que je vous ai montré tout à l'heure il est ici mais il est moins joli que sur le plateau en vrai évidemment donc les recrues on peut les enrôler c'est le dernier truc que je n'ai pas dit tout à l'heure sur je vais y revenir quand même puisque c'est la dernière chose que je n'ai pas dit sur mon plateau joueur que j'ai zappé pendant le live à la fin ici sur cette action là il y avait l'action d'enrôler on pouvait payer 3 de nourriture pour enrôler enrôler ça veut dire qu'on va enlever un des 3 ronds qui sont ici donc on va les enlever si on les enlève on va du coup enrôler ça veut dire que ce rond là on va le mettre sur un des 4 emplacements qui est ici donc on va gagner ou 2 de combat ou 2 pièces d'or ou 2 de popularité ou 2 de combat donc on va le mettre sur un des endroits et on pourra faire ça à chaque fois qu'on enrôle une fois que c'est enrôlé pareil qu'est-ce qu'il va se passer dans ce cadre là à chaque fois qu'on va vouloir de nouveau comment ça va marcher et bien quand on quand on va enrôler quand les gens autour de nous parce qu'en fait ça marche ça c'est en mule quand on joue avec d'autres personnes pardon si il y a quelqu'un à notre droite ou à notre gauche qui fait l'action d'enrôler on va gagner une carte combat même si c'est pas notre tour de jeu donc c'est très intéressant enrôler ça permet en fait de gagner des capacités en fonction de ce que joue le joueur de droite et le joueur de gauche avec l'ordinateur je vous avoue que je sais pas comment ça marche comment c'est géré c'est pour ça d'ailleurs tout à l'heure j'ai un peu zappé de vous le dire mais voilà on va pouvoir enrôler donc à chaque fois on gagne un bonus et là par exemple si on enrôle ici à chaque fois que quelqu'un de notre droite ou notre gauche décide de construire on va gagner un point de popularité ensuite lui ça va nous permettre de gagner une pièce d'or à chaque fois que quelqu'un fait un méca et ici on va gagner un point de combat à chaque fois que quelqu'un améliore donc ça c'est l'action enrôlée que nous pouvons faire sur le bas d'ici hop voilà donc pour revenir à notre écran de Steam voilà revenons à Steam revenons à notre histoire et revenons ici à notre plateau joueur donc ici donc nous allons pouvoir donc nous déplacer je vous ai dit tout à l'heure que si par exemple nous décidions de produire là on a le droit au tout début du jeu de produire sur deux territoires donc par exemple ici sur la forêt et ici la toundra et dans ce cas là comme on a un ouvrier sur chaque on produirait un de bois et un de pétrole d'accord voilà si jamais on se déplace quand on décide de se déplacer ça va être adjacent donc on peut par exemple décider de venir ici à l'endroit où il y a de la pierre et après on pourra dans ce cas là s'il y a un ouvrier ici on pourra récolter de la pierre et 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 si notre héros notre super héros si on le déplace à un endroit où il y a ces petits jetons là ce qu'ils appellent les jetons de rencontre que vous voyez en gros en fait notre héros peut se déplacer sur la carte et à l'endroit où il y a des jetons de contrôle de rencontre pardon il va pouvoir tirer une carte rencontre sur la carte rencontre c'est marqué là vous le voyez à l'écran en fait en gros vous allez avoir un choix parmi trois que vous allez pouvoir décider sauf une faction qui a le droit d'en avoir deux de choix vous allez pouvoir décider d'un choix spécial et c'est vraiment un très gros bonus dans le jeu donc à chaque fois que notre héros de faction va sur un endroit où il y a un jeton rencontre on va tirer une carte rencontre et choisir une des trois une des trois actions donc c'est un pouvoir qui est très bien mais par contre une fois qu'on a pris le jeton il n'y est plus donc attention parce que là vous voyez dans la partie par exemple on en a un ici on en a un qui est ici donc on en a évidemment chez les ennemis aussi on en a un peu partout mais au bout d'un moment et bien du coup il n'y en aura plus donc ça ça peut être un peu la course poursuite pour aller chercher pour aller chercher les jetons de rencontre je vous rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure c'est que dans nos encadrés d'action on ne peut pas faire deux fois d'affilée le même encadré d'action il va falloir à chaque fois changer d'encadré d'action sauf pour la faction en rouge qui elle je crois que c'est la faction rouge qui va pouvoir décider de faire deux fois le même encadré d'action donc vraiment vous voyez on a un jeu quand même asymétrique nous notre faculté c'est de pouvoir partir rapidement puisque nos ouvriers vont pouvoir traverser les rivières alors que logiquement on ne peut pas le faire il faut qu'il y ait un méca qui nous aide à traverser voilà donc du coup pour traverser nous allons pouvoir aller sur les territoires j'expliquerai les combats au moment venu quand il y aura besoin de faire un combat je vous expliquerai en détail comment ça va fonctionner et ici nous avons le lieu qui s'appelle l'usine qui est le territoire principal qui nous fait le plus de points à la fin de la partie ça vaut 3 3 en territoire donc ça vaut 3 au lieu de 1 c'est une zone centrale et quand on arrive ici on va pouvoir tirer une carte une carte usine donc quand on est c'est la carte d'usine qu'il y a sur le plateau c'est le nombre de joueurs plus 1 donc si on est 4 joueurs il va y avoir 5 cartes usines le premier qui arrive il va regarder les 5 cartes usines et il va choisir nous là par exemple on joue à 4 donc il va choisir parmi les 5 cartes usines laquelle il va décider de prendre c'est gratuit et ça va rajouter une action ici en fait là on a 4 encadrés d'action ça va rajouter un nouvel encadré d'action qui va être très très fort donc c'est vraiment très intéressant de se dépêcher d'aller à l'usine pour débloquer en fait un nouvel encadré d'action qu'on va choisir parmi 5 si on est les premiers ou parmi 4, 3 ou 1 si on est les derniers à aller le chercher évidemment mais pour aller le chercher il va falloir combattre si jamais il y a des gens qui sont sur ce territoire là donc il va falloir faire attention à y aller rapidement sinon ça va être la baston pour y aller donc du coup moi je n'ai pas cliqué au bon endroit ça c'est l'usine comme je vous ai expliqué là nous avons donc les factions différentes ici nous avons donc je vous avais dit qu'on avait au début du jeu tiré 2 cartes objectifs donc nous avons 2 objectifs qui sont ici hop voilà qui est consolider la rive nous devons contrôler au moins 5 territoires autour d'un même lac à la fin de notre tour si on fait ça ça nous valide un objectif sachant que nous avons 2 objectifs qu'on peut valider dans la partie donc qu'est-ce qui se passe ben là on voit par exemple dans le jeu là les lacs c'est ça là nous avons un lac si nous contrôlons avec ma souris je vous le montre si on contrôle 5 territoires autour du lac à la fin de notre tour on peut valider cet objectif qui est consolider la rive d'accord comme deuxième objectif nous avons avantage des forêts contrôler au moins 3 forêts à la fin de notre tour je vous rappelle que les forêts c'est les endroits où il y a du bois si on a 3 endroits comme ça avec notre méca notre héros ou nos ouvriers dans ce cas là on peut valider notre deuxième objectif sachant qu'on en a 2 au maximum hop alors ici nous avons tous les objectifs que l'on peut que l'on peut faire dans la partie donc je vais vous les montrer je vais vous les montrer où bonus des recrues les mécas calcul des scores alors les objectifs je vais vous les montrer à quel endroit par contre au niveau de l'ordi c'est pas encore la panacée pour l'habitude de ce qu'il faut faire donc ici vous voyez comment ça marche ici là je sais pas si vous voyez bien on a des étoiles en fait il y a 6 étoiles maximum ça veut dire que vous pouvez au maximum dans la partie réussir 6 objectifs d'accord le ou la première faction qui réussit à avoir 6 objectifs la partie s'arrête de suite dès qu'il y a 6 objectifs de réussie donc ça veut dire qu'il y en a qui peuvent ce qu'on appelle recher c'est à dire aller très vite sur 6 objectifs pour terminer la partie ou alors décider de jouer très longtemps en essayant de pas valider les objectifs pour scorer de plus en plus avant de finir la partie en tout cas la première faction qui réussit à avoir 6 objectifs la partie est terminée et après on calcule les points merci pour le partage Auriane c'est cool merci à toi donc du coup 6 objectifs maximum ça veut dire qu'il n'y en a que un ou une qui pourra avoir 6 objectifs les autres pourront avoir maximum 5 donc les objectifs il y a quoi dans les objectifs que nous pouvons avoir alors j'aurais bien aimé le voir mieux mais bon on voit pas très bien dans les objectifs nous avons ici le petit coeur que vous voyez avec ma souris donc pour l'instant nous avons 2 de popularité si on arrive à 18 de popularité ça réussit un objectif donc ça c'en est un si ça c'est les combats si on arrive à 16 points de combat on a un objectif aussi d'accord ensuite ici nous avons les cartes combat c'est pas un objectif c'est juste les cartes combat que nous avons là vous voyez que nous nous avons une carte combat et que la faction en noir a 4 cartes combat ici c'est l'objectif de ce qu'on appelle l'amélioration si nous avons fait les il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 si nous avons fait les 6 améliorations c'est marqué 6 maximum voilà si nous avons fait 6 améliorations là du coup nous allons réussir un objectif supplémentaire ensuite les mechas si nous avons fait les 4 mechas maximum on réussit un nouvel objectif ensuite nous avons l'objectif des structures si nous construisons 4 bâtiments nous avons un objectif de réussite ensuite enrôler c'est les recrues si nous avons fait nos 4 recrues nous avons un objectif aussi l'objectif des objectifs ici donc nous avons les 2 cartes objectifs si nous réussissons les cartes objectifs et bien dans ce cas là ça va marquer aussi ça va matcher pour avoir des nouveaux objectifs de débloquer pardon et le dernier qui est ici les ouvriers maximum c'est 8 si j'ai 8 ouvriers je vais pouvoir débloquer des points un objectif supplémentaire voilà sachant que c'est 6 au maximum et ici nous avons les ressources que nous avons alors là vous voyez que la je crois que c'est la saxonie la faction en noir qui a joué en premier et eux ils ont décidé d'aller récolter et ils ont récupéré 2 pierres c'est pour ça qu'ils ont ici un petit 2 parce qu'ils ont de suite 2 de pierre de minerais voilà donc là ici c'est les ressources que nous avons donc il n'y a que eux qui ont 2 de récolte et nous avons tous au départ 2 ouvriers et ici c'est les points que nous avons au départ vous voyez que nous n'avons pas tous les mêmes points de enfin les comment dire les mêmes pièces d'or nous nous commençons avec nous sommes en bleu avec 6 pièces d'or quand vous jouez avec l'automate les automates commencent tous avec les mêmes pièces d'or là comme on joue avec les ordi ils ont tous des points différents pareil en points de combat et en points de popularité on ne commence pas avec le même nombre de points voilà donc ça c'est pour les objectifs que nous pouvons faire pendant la partie donc là les mechas hop nous avons des choses que nous pouvons débloquer je vous en parlerai tout à l'heure je vous ai expliqué tout à l'heure à chaque fois qu'on crée un mecha nous allons débloquer une capacité spéciale qui sont ici donc nous nous en avons 4 on peut avoir un contrôle de vitesse pour se déplacer d'un d'emplacement de plus au lieu de 1 on peut faire 2 territoires d'un coup artillerie qui est que du coup l'adversaire perd 2 points de combat quand on va le combattre navigation qui nous permet c'est très très fort on peut se déplacer vers les lacs ou depuis les lacs donc en fait on est la seule faction là à pouvoir aller dans les territoires vers les lacs on peut aller dans les territoires où il y a des lacs donc c'est très sympa parce que personne peut nous embêter ça presque personne peut nous embêter sur les territoires des lacs donc c'est chouette et quand on perd un combat au lieu de revenir au bercaille sur le point de départ on peut revenir au bercaille sur un lac donc c'est nous notre faction spéciale c'est ça c'est aller traverser les lacs se déplacer d'un lac à un autre lac en fait c'est vraiment notre capacité nous on est des gros nageurs on est la faction des nageurs puisqu'on se déplace de lac en lac et nos ouvriers peuvent se déplacer à travers les rivières pardon voilà donc la navigation et on peut traverser les rivières pour accéder aux forêts et aux montagnes ça ce sont les actions de nos mechas voilà je vous ai tout dit il reste plus qu'un dernier une dernière petite chose j'espère que ça va que vous allez bien du coup du coup ça va bien avec l'objectif oui tout à fait tu as tout à fait raison ça va très bien avec l'objectif qui est de contrôler autour d'un lac donc tu vois Auriane t'as bien suivi impeccable je ne t'ai pas perdu je ne t'ai pas perdu j'espère que les autres je ne vous ai pas perdu non plus encore une fois j'essaye d'aller vite pour le replay vous pouvez me reposer des questions après à la gare à jeu quand c'est nouveau comme jeu là c'est la première fois qu'on joue à site je suis désolé c'est plus long mais j'essaye d'expliquer les règles pour ceux et celles qui ne connaissent pas si jamais c'est de nouveau voté évidemment j'expliquerai plus les règles puisque les personnes pourront à l'avance regarder les règles mais sinon j'essaye d'expliquer quand même les règles à chaque fois quand c'est le jeu qui est joué pour la première fois alors ici vous voyez nous avons notre un autre truc en fait qui est qu'au tout début du jeu on va tirer une carte d'objectif de construction donc là nous avons tiré une carte d'objectif de construction qui nous dit qu'on peut construire nos bâtiments je vous rappelle qu'on en a 4 on peut les construire là ça nous dit bonus de fin de jeu pour la construction des structures à des endroits stratégiques donc à chaque fois en fonction d'où on va les construire ça va nous faire des points de victoire en plus ça c'est une carte qu'on tire au début du jeu que vous voyez d'ailleurs en tout petit tout là-bas là-bas vous voyez à côté de moi ici là voilà donc là on le voit sur Steam ici ça nous dit quoi nombre de territoires de fermes ou de tundras sur lesquelles vous avez construit des structures donc tout simplement sur chaque territoire où il y a une ferme ou une tundra si on construit un bâtiment et bien on va gagner des points en plus à la fin de la partie et le bâtiment il ne peut pas être enlevé donc c'est très intéressant si on en a qu'un ça nous fait 2 points de victoire si on a 2 ça en fait 4 et vous voyez si on a construit 4 bâtiments à des endroits où il y a de la tundra ou des fermes on va gagner 9 points de victoire donc 9 points de victoire sachant qu'ils disent la moyenne c'est autour de 75 points une moyenne de points de victoire quand on connait le jeu évidemment moi j'ai fait des parties où j'allais jusqu'à 140 points mais il y a aussi des parties où on peut se retrouver avec 30 points si jamais on a mal géré donc ça peut aller entre 30 et 150 points en fonction de notre réussite dans le jeu sachant que ce soir on joue contre des ordi en difficile ça va être compliqué donc voilà si on a construit nos 4 bâtiments sur des endroits fermes ou tundra on va gagner jusqu'à 9 points de victoire voilà pour les points de victoire et on va scorer petit à petit et après on va faire on va comptabiliser les scores à la fin du jeu donc c'est surtout à la fin du jeu que ça va fonctionner puisque c'est là où on va regarder ce qui va se passer alors pour finir regardez pourquoi voilà ici vous avez du coup le nombre de choses qui va se passer donc le nombre de pièces que vous possédez donc en gros qu'est-ce que ça nous dit que chaque pièce le score final là chaque pièce va nous donner un point de victoire les structures vont nous donner des points de victoire c'est ce qu'on a vu juste avant la valeur de toutes les étoiles que vous avez gagnées donc en gros les objectifs c'est des étoiles on a dit qu'on avait jusqu'à 6 étoiles 6 objectifs donc ça ça fait des points de victoire la valeur de tous les territoires que vous contrôlez l'usine compte pour 3 territoires et la valeur de tous vos lots de 2 ressources donc ici vous voyez avec ma souris je vous montre si on est sur le premier point de popularité chaque objectif donc chaque étoile nous donne chaque objectif réussi nous donne 3 points de victoire chaque territoire contrôlé nous donne 2 points de victoire ça c'est à la fin de la partie quand il y en a eu un qui a réussi à avoir 6 étoiles 6 objectifs tant qu'il n'y a pas eu les 6 objectifs d'accompli que c'est pas la fin de la partie ça peut bouger tout peut bouger on peut se retrouver d'un coup à 100 points et redescendre à 20 si on se fait taper sur la tronche donc 2 points de victoire pour chaque territoire et 1 point de victoire pour chaque 2 ressources que nous contrôlons ça c'est si nous sommes dans le premier palier de popularité au deuxième palier vous voyez c'est 4, 3 et 2 donc c'est beaucoup plus intéressant et je vais boire un coup parce que j'ai déjà très soif et on a presque fini les règles dernière chose 3 en popularité si on est au troisième palier vous voyez que c'est 5 points de victoire 4 points de victoire et 3 points de victoire pour les objectifs les territoires et les ressources vous voyez que les territoires donnent 4 points par territoire donc si j'ai l'usine 3 x 4 4, 12 ça nous fait 12 points de victoire c'est énorme donc contrôler l'usine en fin de partie ça fait beaucoup de points de victoire contrôler un territoire ça fait beaucoup de points de victoire voilà donc il faut essayer de contrôler des territoires dans ce jeu pour gagner évidemment les ressources et les pièces d'or ça nous fait un point à chaque fois aussi voilà donc là c'est par rapport à la popularité donc là il nous donne l'aperçu des scores donc je vous montre voilà donc là ici sur Steam il nous explique comment ça fonctionne sur les scores mais vous sinon vous le faites avec le plateau donc il y a les ruseviettes qui sont en rouge l'ordinateur en difficile pour l'instant ils ont déjà 11 points de victoire parce que mais bon ça peut descendre et monter c'est juste une estimation en fonction de tout ce qu'on a dit tout à l'heure des pièces d'or qu'ils ont en fonction des territoires qu'ils ont des ressources etc ruseviettes en jeune nous avons la Crimée la Crimée ils ont 3 points de popularité ils ont 4 territoires comme tout le monde ils sont à 10 points de victoire pour l'instant les Nordiques c'est nous donc ici voilà c'est garageux mais ils s'appellent Gabrielle parce que mon compte c'est Gabrielle Nordique donc voilà nos points on est à 10 et la Saxonie qui commence avec 8 points de victoire au départ qui commence plus faible mais qui sont très forts voilà donc il faut savoir pardon que la Saxonie c'est la faction des combattants en gros on a le droit dans la partie de débloquer 2 étoiles en faisant des combats on peut en faire plus mais on peut faire au maximum 2 étoiles en faisant des combats la Saxonie peut décider de faire 6 combats et 6 objectifs de combat c'est les seuls qui peuvent décider de faire que des objectifs de combat s'ils veulent donc ils sont axés combats la Saxonie il faut savoir qu'ils font des combats ils sont très comment dire c'est un clan qui n'est pas très bon quand on joue à 2 joueurs parce qu'il n'y a pas beaucoup à combattre par contre dès qu'on joue à 3 4 5 c'est un jeu où si vous avez des extensions on peut jouer jusqu'à 7 moi j'ai joué jusqu'à 5 ou 6 c'est excellent si vous avez des extensions il y en a plein on peut même jouer en mode campagne si vous avez le réveil de Fenris que j'ai aussi si vous voulez jouer à la gare à jeu en mode campagne c'est du coup des choses qui se développent en plus pendant les en campagne au fil des parties et dans ce cas là vous allez avoir des choses différentes et on peut jouer donc à 7 factions au maximum et avoir un terrain plus grand aussi donc voilà les nordiques nous notre capacité c'est l'histoire des lacs et des rivières nous avons les rusillettes qui en rouge qui permettent qui eux peuvent jouer plusieurs fois le même encadré d'action donc ils peuvent aller très vite sur les mêmes actions puisqu'ils peuvent refaire la même action plusieurs fois d'affilée alors que nous on est obligé d'intercaler une action un encadré entre et lacrimé j'ai plus en tête mais il me semble qu'ils peuvent décider quand ils ont un jeton ressources de territoire de rencontre ils peuvent au lieu de récupérer une parmi les trois dans une carte rencontre on a le droit entre trois options au lieu d'en avoir qu'une eux ils peuvent en décider deux sur les trois donc c'est très très fort donc en général la faction des crimés vont essayer d'aller très vite récupérer des jetons de rencontre pour aller récupérer deux résultats et non pas une seule des cartes de rencontre voilà donc ici c'est nos points de victoire et ici vous voyez la table des multiplicateurs voilà donc ça fait exactement 45 minutes parce que j'ai commencé un peu plus tard et nous avons fait donc 45 minutes de règles désolé pour ceux qui connaissaient déjà les règles mais au moins ça sera fait pour le replay et pour ceux et celles qui ne connaissaient pas il manque juste la partie des combats que je vous expliquerai au moment venu quand on aura un combat à faire pour l'instant il n'y a pas de combat à faire puisque là on croise personne mais en gros les combats comment ça va se passer quand on arrive sur un territoire où il y a déjà quelqu'un on va pouvoir combattre avec nos mécas ou avec notre héros notre méca ou notre héros on va pouvoir décider combien on utilise de nos points de combat en fait ça va être marrant parce que ça va être on va avoir un petit plateau un petit plateau avec un vote on va voter en fait mais un vote caché et on va décider sur notre plateau qu'est-ce qu'on met comme score en fonction des points de combat que nous avons donc si j'ai 3 points de combat je peux décider de dépenser entre 1 et 3 points de combat mais une fois que je les ai dépensés je les ai plus si on est la faction qui attaque si à ex aequo on gagne le combat donc on peut essayer de calculer pour se dire tiens lui il a tant de points de combat parce qu'on le voit sur le on le voit on voit les points de combat de chacun ici vous voyez par exemple nous pour l'instant on a 4 points de combat et la faction en noir a qu'un point de combat donc on sait combien ils ont de points de combat et par contre on peut rajouter une carte combat on rajoute une carte combat si on a un méca en combattant on peut rajouter une carte si on a deux méca on peut rajouter deux cartes si on a un héros on peut rajouter aussi une carte donc en fonction des héros et des mécas on peut rajouter des cartes combat et ça par contre et ben l'adversaire ne sait pas la carte combat qu'on va rajouter donc il sait pas sa valeur la valeur peut aller entre 2 et 5 nous on a une seule carte combat qui a été tirée aléatoire et sa valeur elle est de 5 c'est le maximum donc du coup c'est très intéressant on va pouvoir utiliser à la fois nos points de combat qui sont dévoilés pour tout le monde plus une ou plusieurs cartes combat si on a plusieurs méca et ça ça va être en vote caché mais une fois qu'on a utilisé notre carte nous ne l'avons plus après donc ça va jusqu'à 5 ça va de 2 à 5 sachant qu'on va les tirer aléatoirement et que dans le jeu il y a 16 cartes à 2 points de victoire à 16 cartes à 2 points de combat 12 cartes à 3 points de combat il y a 8 cartes à 4 points de combat et il n'y a que 6 cartes à 5 points de combat donc du coup il y a très peu de cartes qui ont 5 points de combat donc il faut savoir que là nous on a eu beaucoup de chance pour avoir 5 points de combat voilà donc ça par contre on peut faire quand même des probabilités dans la partie pour savoir plus ou moins ce que les autres peuvent avoir comme points de combat voilà voilà donc du coup là j'ai par contre pour le coup j'ai vraiment j'ai vraiment tout dit et après c'est plus que des points particuliers de quête enfin de points annexes de règles voilà j'ai fini pour les règles j'ai fini pour toutes les règles j'ai essayé de faire vite et là maintenant on y va pour la partie donc la faction en noir a déjà joué c'est à nous de jouer donc nous allons jouer nos personnages au tout début du jeu je vous rappelle que ici donc nous avons ici les actions que nous pouvons faire nous pouvons nous déplacer nous pouvons décider de faire on peut pas faire les actions du bas parce que pour l'instant nous avons pas les ressources nécessaires pour faire l'action du bas donc on va pouvoir faire que l'action du haut sachant que dans le jeu l'idée c'est quand même de pouvoir comboter c'est à dire de faire quand on peut à chaque fois chaque encadré on va essayer de faire l'action du haut et l'action du bas sur notre même tour de jeu pour optimiser nos actions on va essayer d'optimiser tout ça mais encore faut-il pouvoir optimiser avoir les ressources pour optimiser donc dans ce jeu il faut essayer de savoir à l'avance qu'est-ce que je vais avoir comme ressources pour pouvoir optimiser mes actions du bas de mes encadrés d'actions donc qu'est-ce que je vais vouloir avoir comme action pour comme ressources pour pouvoir faire les actions du bas au début j'ai pas de ressources donc je vais faire ou me déplacer ou gagner des points de combat ou gagner deux ressources mais ça va me coûter une pièce d'or ou alors ici qui est l'action d'utiliser deux territoires pour avoir un de pétrole et un de bois voilà donc là c'est les quatre actions que nous pouvons faire attention spectateurs spectatrices c'est parti nous commençons les votes donc là vous allez voter une action parmi les quatre actions possibles d'accord vous avez quatre actions possibles vous allez en voter une s'il vous plaît et je vais vous mettre le vote incessamment sous peu je vais vous lancer le vote dans quelques instants et vous allez avoir une minute pour décider hop du vote voilà donc cadre 1 cadre 2 cadre 3 ou cadre 4 donc vous allez vous ferez point d'exclamation vote et puis le numéro du vote que vous voulez pour faire l'encadré allez c'est parti vous pouvez voter qu'un seul encadré donc attention je vous rappelle que pour voter il faut aller sur Twitch vous ne pouvez pas voter sur vous ne pouvez pas voter sur hop alors j'aimerais bien que ça se lance est-ce que vous l'avez vu à l'écran ou pas ou il n'a pas voulu se mettre à l'écran alors et bien il n'a pas voulu tiens donc pourquoi il n'a pas voulu alors 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 pourquoi mon bot il n'a pas envie hop apparemment vous ne le voyez pas si je ne me trompe pas vous n'arrivez pas à voir le bot pour les votes alors le petit bug il vient d'où j'en sais rien ouais vous ne le voyez pas alors et bien on va le relancer ça va être mieux comme ça au moins ça fonctionnera alors attends pour l'instant c'est parce que du coup mon bot il n'a pas envie de se lancer on va le relancer je pense qu'il a dû s'endormir depuis depuis tout à l'heure ou alors c'est qu'il n'est pas content parce qu'il y a Steam et que du coup Steam ne lui plaît pas on va voir ce que c'est qui l'embête du coup vote aucune idée je te fais confiance donc en gros j'essaye de lancer le vote si ça ne marche pas pour le vote sur Twitch c'est pas grave vous pourrez le faire de toute façon sur le chat il faudra juste me dire si vous voulez l'encadré 1 le 2 le 3 ou le 4 vous me dites juste quel encadré vous voulez donc même si vous n'êtes pas sûr de vous c'est pas grave vous pouvez décider quel encadré vous voulez et puis moi je vais de toute façon aussi vous aider quoi qu'il arrive alors oui je sais pourquoi il n'est pas content il n'est pas content parce que il n'est pas content parce que j'ai le jeu en fait de lancer et comme j'ai le jeu de lancer et bien je ne peux pas avoir le jeu de lancer et le bot il se lance à l'endroit où il y a le jeu d'accord et bien oui ça c'est bien dommage alors oui il n'a pas envie du coup ce n'est pas grave écoutez on va le faire autrement et on va le faire juste dans le chat si jamais je refais un dernier essai pour lancer le bot et s'il ne veut pas se lancer parce qu'il est caché sous l'écran du jeu parce que j'ai mis le jeu je ne l'ai pas mis en mode fenêtrée alors on y va est-ce que le bot veut bien se lancer dernier essai sinon on le fait à la main alors on y va start allez est-ce que ce coup-ci est-ce que ce coup-ci c'est bon non bon ok allez c'est pas grave il n'a pas envie il fallait le lancer avant je pense ok allez c'est parti en tout cas donc du coup c'est pas grave pour ce soir de toute façon en fonction du nombre de spectateurs spectatrices là il n'y a pas un grand nombre de personnes donc vous pouvez voter vous pouvez voter facilement ce soir dans le chat donc même ceux qui sont sur facebook vous pouvez proposer les encadrés donc encadré 1 c'est se déplacer encadré 2 c'est récupérer des points de combat encadré 3 c'est des ressources et encadré 4 c'est récupérer des récolter des ressources voilà donc comment ça va marcher et ben hop ici je vous écoute si jamais vous avez des idées donc on pourrait ou décider de récupérer donc votre encadré 1 ça marche du coup pour toi c'est encadré 1 du coup vous pouvez mettre juste encadré 1 parce que de toute façon là mon bot il n'a pas envie de fonctionner derrière Steam parce que j'ai lancé le jeu donc c'est pas grave la prochaine fois je le mettrai devant et pas derrière le jeu donc vous pouvez le dire juste dans le chat me dire juste quel encadré vous voulez alors prendre des ressources toi tu veux l'encadré 3 pour prendre des ressources alors c'est très intéressant ce que vous dites toutes les deux je vous explique Ode toi tu proposes l'encadré 1 ce qui est intéressant alors par exemple on pourrait comme ça j'explique un peu la stratégie en même temps du jeu on pourrait décider par exemple de déplacer les deux ouvriers parce qu'on peut déplacer deux ouvriers par exemple sur la pierre et dans ce cas là le tour d'après on pourrait récolter deux pierres d'un coup ou alors on peut décider de déplacer un seul ouvrier sur le bois par exemple pour avoir deux ouvriers sur le bois ou déplacer celui du bois vers la toundra pour avoir deux pétroles donc on peut décider dès le début du jeu de dire moi je veux ça comme récolte et donc déplacer nos ouvriers en fonction de l'endroit où on veut ou alors déplacer notre héros qui est ici par exemple dire tiens on ne veut pas de bois je déplace cet ouvrier là ici sur la pierre et mon héros ici pour le rapprocher de mon jeton de rencontre par exemple ensuite toi Auriem tu nous dis l'encadré 3 pour prendre des ressources ce qui est intéressant aussi pourquoi pas qu'effectivement ici on peut prendre deux ressources de notre choix dans ce cas là ça nous coûte une pièce d'or et on a deux ressources de notre choix donc c'est intéressant si par exemple on veut de la nourriture parce que nous au début on n'a pas de nourriture nous on a des ouvriers qui peuvent traverser les rivières on est le seul clan qui peut traverser les rivières donc si on veut on pourrait même décider de prendre cet ouvrier là que vous voyez là et le déplacer de l'autre côté il peut nager et aller dans un village qui est ici s'il va sur un village qui est ici c'est le petit bonhomme qui est là ça veut dire qu'après on pourra avec l'action de récolte on pourra déployer un ouvrier supplémentaire avoir un ouvrier de plus par exemple donc s'il vient se déplacer ici donc on peut très rapidement aller sur avec nos ouvriers aller récupérer les tuiles qui sont loin contrairement aux adversaires par contre Orianne ce que tu proposais c'était très intéressant ça peut être intéressant de le faire si on décide de faire la quatrième option qui est de produire on peut directement produire aux endroits où on a nos ouvriers sur deux territoires parce que du coup on a vous voyez deux petits marteaux donc dans ce cas là on pourrait produire un de pétrole un de bois gratuitement donc c'est peut-être plus intéressant au départ de produire gratuitement deux ressources plutôt que de payer un pour avoir deux ressources sauf si tu veux de la nourriture parce qu'au début on ne peut pas avoir de la nourriture d'accord donc c'est un choix stratégique à faire c'est intéressant ce que vous proposez toutes les deux donc c'est vraiment pas mal c'est pas mal du tout donc toi tu proposais de déplacer le héros pour effectivement aller chercher la carte de rencontre c'est intéressant aussi par contre on ne peut pas déplacer le héros de deux cases en tout cas pour l'instant tant qu'on n'a pas débloqué la capacité spéciale donc on peut le déplacer d'une case et déplacer un ouvrier d'une case aussi donc voilà alors c'est très pas évident au début du jeu je vais dire pour les personnes qui débutent parce qu'on se dit en fait il n'y a que 4 encadrés il n'y a que 4 actions c'est pas énorme au départ mais en fait vous avez une multitude de possibilités et au début évidemment de se dire tiens je pars sur tel objectif je vais faire telle ou telle chose c'est compliqué parce que évidemment on n'a pas l'habitude donc on ne sait pas vraiment vers quoi vers quoi on veut aller hop alors j'ai le jeu en même temps qui nous dit ah ok oui c'est clair et du coup le village proche du lac ne serait pas intéressant pourquoi enfin tout est tout est je pense que ça peut être intéressant aussi d'aller chercher ce village là à voir écoute à voir en tout cas en tout cas ce qui est sûr c'est que payer une pièce d'or au départ je ne sais pas si c'est à voir parce que comme tu dis ce qui est sûr c'est que nous on peut directement se déplacer sur la nourriture parce qu'on peut traverser la rivière alors que les autres factions eux sont obligés peut-être de devoir payer pour avoir de la nourriture mais nous non c'est ça c'est ça c'est ça écoutez voilà là je vous ai un peu je vous ai tout aiguillé donc par rapport à ce que vous avez dit bah du coup il faut un peu il faut un peu départager donc toi tu proposais Auriane dans tous les cas de récolter et toi tu proposais de déplacer le héros bah par rapport à ce que vous dites moi ce que je vous propose ce que je vous propose c'est que dans la stratégie de jeu ce que nous pouvons faire c'est on peut rapidement se déplacer donc on peut rapidement aller chercher les ressources que l'on veut pour améliorer nous on a vous voyez ici là hop pour améliorer ça ne nous coûte que 2 de pétrole donc on peut améliorer très rapidement il y a des factions qui ne peuvent pas améliorer aussi vite nous c'est que 2 de pétrole donc on peut très bien décider d'améliorer très vite pour pouvoir aller vite dans les activités du jeu c'est à dire faire un développement à long terme en disant on va essayer d'améliorer sur notre améliorer des nouvelles capacités pour payer moins de ressources pour les actions futures et ça nous coûte 2 de pétrole donc dans ce cas là on pourrait faire un peu ce que vous dites toutes les deux c'est à dire je décide de déplacer donc je fais mon accadré ici je déplace mon héros d'une case en direction de la carte de rencontre par exemple donc je le prends et je le déplace ici déplacer deux unités je fais confirmer je déplace lui par exemple ici pour aller en direction de cet endroit là et je prends un ouvrier par exemple celui là qui pourrait décider d'aller directement sur le pétrole voilà c'est ça Auriane mettre les deux ouvriers sur le pétrole et comme ça la tour d'après on décide de produire et nous allons produire de suite deux de pétrole dans ce cas là quand on reviendra sur l'action de déplacement on pourra bah du coup on aura l'action de pardon de production on aura directement deux de pétrole et quand on reviendra sur l'action de déplacement on pourra déplacer notre héros sur la carte rencontre et en plus on pourra faire l'action du bas qui est d'avoir du pétrole voilà c'est vrai que c'est un peu stratégique ce que je vous dis j'espère que ça vous ça vous saoule pas si vous voulez que j'aille moins dans les détails je peux j'essaye de vous expliquer un peu la théorie du jeu et comment la réflexion alors attention je suis pas un joueur expert j'ai j'ai une vingtaine de parties à mon actif mais évidemment je pense qu'il y a plein de gens qui jouent bien mieux que moi mais j'essaye de vous expliquer un peu la stratégie en même temps qu'on apprend les règles comprendre voilà comprendre un peu comment ça fonctionne et comment on peut essayer d'avoir une vision à long terme le but du live aussi pourquoi pas c'est ça voilà donc du coup on a dit voilà on a déplacé lui et pourquoi pas donc on aurait pu ou prendre un ouvrier à mettre sur un village pour avoir un nouveau villageois mais là effectivement moi je propose de le mettre ici paf et comme ça on aura directement 2 de pétrole pour pouvoir cumuler et faire l'action du haut et l'action du bas pour rentabiliser on a fini notre tour et je marque terminé donc là je vais faire la même chose sur le plateau de joueur et je vais mettre donc mon personnage au bon endroit sur le plateau de joueur et je fais terminer le tour là vous voyez que nous avons hop vous avez vu il joue très vite il a joué très très vite il joue ultra vite on a à peine eu le temps de voir ce qu'il avait fait alors là il a joué comme un bourrin parce que c'est en mode difficile oui nickel pour moi et comme ça si on perd ça sera entièrement de ta faute ah non non mais attention j'ai pas dit que je jouais tout seul loin de là vous jouez aussi je dis juste que j'essaye de vous expliquer un peu la théorie mais après faites choisissez vous évidemment choisissez vous là donc les deux ordi ont joué pendant qu'on discutait donc vous avez vu c'est l'avantage quand même dans le live c'est que du coup les ordi ont joué très vite et en plus ils sont très forts parce qu'ils ont déjà fait plein d'actions alors l'ordi en rouge qu'est-ce qu'il a fait et bien lui l'ordi en rouge il s'est déplacé en fait il a enfin il s'est déplacé il a décidé pardon de récolter c'est ce qu'on voit ici en fait il a récolté un de pierre que je vais mettre de suite sur le plateau il a récolté une pierre et il a décidé de faire un ouvrier pourquoi ? parce qu'il est sur un village donc du coup il a créé un ouvrier de plus donc vous voyez maintenant il a trois ouvriers et il a une pierre ça c'était pour l'action de notre ami enfin notre ami non de notre adversaire en rouge voilà ça c'est pour eux ensuite nous avons la faction en jeunes eux qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire ? pareil ils étaient sur un village ils ont décidé d'avoir un nouvel ouvrier et de produire un de nourriture donc eux ils ont décidé de produire et à la fois d'avoir des ressources on aurait fait ça je vous avoue on aurait fait cette action là si nous on avait eu la possibilité d'avoir un ouvrier en plus sauf que nous on n'était pas sur un village donc du coup c'était moins optimisé de faire ça parce qu'on n'était pas sur un village ça dépend on sait qu'on est situé au départ donc eux c'était bien pour qu'ils fassent ça et eux ils sont difficiles je pense que ça va être dur de chez dur pour nous voilà pour les jeunes et ensuite la faction en noir avait déjà joué donc du coup ils rejouent le tour de jeu va toujours être le même vous avez vu donc en gros c'est j'aimerais bien qu'ils nous mettent les noms ça serait sympa aperçu du score voilà donc en gros nous avons la Saxonie qui joue d'abord puis nous en nordique puis les ruseviettes je crois puis la Crimée ou non Saxonie nordique Crimée et ruseviette dans l'ordre de l'ordre du tour reste tout le temps le même tout le long de la partie ça ça bouge pas ça bouge pas ça bouge pas donc la Saxonie vient de jouer son deuxième tour et pour son deuxième tour ils sont très forts puisque la Saxonie elle avait un un encadré de factions qui leur permettait très vite de faire un méca et comme ils aiment les combats la Saxonie a fait directement un méca donc ils ont déployé un méca que je vais de suite mettre sur leur territoire donc ils ont fait un méca très vite en fait donc ils ont produit ils ont dépensé deux de deux de pierre pardon pour construire un méca eux ça leur coûte que deux de pierre donc c'est énorme et en plus ils ont un de pétrole autant vous dire que c'est monstrueux ils ont déjà un méca pour combattre nous on en a pas ils sont allés très très vite c'est très rare dans le début du jeu d'avoir ça donc là c'est très très puissant par rapport où ils sont placés ils ont ils avaient entre guillemets un plateau du dessous qui combattent très bien avec leur personnage donc ils ont un gros avantage parce qu'ils ont un plateau joueur aléatoire qui va très bien avec leur faction donc en plus d'être la faction en mode difficile en plus de ça ils ont un plateau joueur qui est très fort voilà donc eux ils ont fini ils ont fini et c'est de nouveau un autre tour de jeu un autre tour de jouer donc qu'est-ce que vous décidez de faire est-ce que vous avez des idées je l'ai un petit peu j'ai un peu proposé tout à l'heure j'ai un peu proposé des choses nous ne pouvons plus nous déplacer puisqu'on l'a déjà fait et qu'on ne peut faire qu'une fois l'encadré d'affilé donc on est obligé de faire ou l'encadré numéro 2 ou le 3 ou le 4 donc vous voyez à chaque fois on a le choix qu'entre 3 encadrés donc on n'a que 3 possibilités d'action à chaque tour de jeu ce n'est pas énorme en fait mais par contre ce qui est énorme c'est la vision globale à long terme de la stratégie voilà j'espère que ça vous plaît j'espère que je ne vous perds pas sur tout et bonsoir à tous ceux qui sont là sur le chat si vous êtes sur facebook vous pouvez aussi participer sur le chat ce soir puisque je n'ai pas mis le bot donc vous pouvez participer en écrivant tout simplement si vous avez des idées sur ce que vous voulez jouer donc Oriane Aude et les autres si vous avez des idées n'hésitez pas si vous avez bien compris si vous avez des questions aussi n'hésitez pas c'est le but de la soirée aussi c'est de poser des questions évidemment à la gare à jeu j'espère vous vous faire découvrir de nouveaux jeux vous montrer les règles comme vous ne connaissez pas et après si vous décidez de voter enfin de jouer plus souvent sur le même le même jeu dans ce cas là on peut aller très très loin dans un jeu et rentrer beaucoup plus dans la stratégie mais déjà on essaie de faire quelque chose de stratégique ce soir malgré tout on produit le pétrole encadré 4 c'est ça tout à fait très bien compris Oriane t'as très bien su bah écoute franchement c'est pas pour te lancer des fleurs mais moi la première fois où j'ai joué à ce jeu je t'avoue que j'étais un peu paumé je dis oh là là c'est quoi l'histoire est-ce que c'est l'encadré du haut est-ce que ça marche avec le bas mais pourquoi ça marche pas si et pas par là est-ce que c'est parce qu'on m'avait mal expliqué les règles vite peut-être un peu des deux en tout cas tu as tout à fait raison toi t'as très bien compris j'espère que c'est pas ce que j'ai bien expliqué mais c'est peut-être pas ça enfin en tout cas tu as raison donc entre 4 et 4 tout à fait donc on choisit cette action là et là on va pouvoir produire on va pouvoir produire récolter du pétrole par contre nous pourrons pas faire l'action du bas puisque nous avons pas la nourriture pour pouvoir le faire donc là nous allons faire ça donc confirmer nous produisons et là nous allons produire donc du coup hop 2 si je me suis pas trompé alors là j'ai fait une erreur attendez voir est-ce qu'il a bien produit parce que des fois il veut pas là c'est l'ordinateur je vous avoue qu'avec l'ordinateur je suis pas toujours optimal et là je sais pas s'il a bien voulu faire ce que je voulais alors est-ce qu'il a fait est-ce qu'il nous a produit l'enfoiré il nous a pas produit les ressources on a perdu un tour aïe donc là du coup c'est un peu ma faute en fait parce que du coup là on devait produire deux on a perdu un tour on a perdu un tour on a perdu un tour et on a perdu un tour